Pendant qu'on écoutait le morceau, la puce, on continuait à discuter avec Patrick Horenten du projet de film autour du Hellfest. C'est plein d'anecdotes, j'espère que ça verra le jour. On n'en dit pas plus parce que tant que ce n'est pas plus avancé, on ne peut pas se permettre. Mais alors, vraiment, je croise les doigts pour que ça puisse se faire parce que c'est vraiment formidable ce que tu nous racontais. Et si ça devait se faire à Agoracote d'Azur, on essaiera de vous défendre au maximum parce que, wow, quel beau projet. Voilà, j'avais dit qu'on présenterait Olivier juste après ce morceau. Donc Olivier, qu'est-ce que tu fais avec nous ? Moi, je fais partie du groupe Greenco, donc moi, je suis bassiste. D'accord. Voilà, donc la petite histoire, c'est qu'on joue un peu en famille. Donc mon fils est le guitariste. Guitar-héros. Le guitar-héros, ouais. Et mon frère, c'est le batteur. Ah d'accord, oui. Voilà. Eh bien, écoute, c'est bien, tu as rejoint Greenco quand ? Ça doit faire six ans. Six ans, d'ailleurs. Ah ouais. Ça fait six ans. D'accord. Et c'est un peu... Avec ta famille ? Non, non, non. En fait, on s'est incrusté petit à petit. Comme une grande graine. Comme une petite grande graine, oui. Donc, il y a eu d'abord mon fils. En fait, j'ai pris le meilleur d'abord. Voilà, le meilleur. Le guitar-héros. Après, je suis rentré en tant que bassiste et mon frère en tant que batteur. Mais tu ne te sens pas un peu seul au milieu de toute cette famille, toi ? Très, très, très seul. Ah ouais. Je suis très, très seul. Après, en plus, ils sont omnipotents, omniprésents. Ils sont... Au cœur. Très au cœur. Donc, ces trois personnes, c'est les ENCO. Puisque c'est... C'est les ENCO. C'est ça. C'est vous. C'est les ENCO. Non, mais génial l'histoire. Mais donc, tu as rejoint le groupe il y a six ans. Ton fils l'avait rejoint combien de temps avant ? Ouais, deux ans avant. Deux ans avant. D'accord. D'accord, très bien. Et donc, le groupe, en lancement de l'émission, on disait qu'il allait... Voilà, que tu allais fêter des 60 ans. Tu disais que ça faisait 40 ans de musique. Ça fait 40 ans sous le projet Gris ENCO ? Non, pas du tout. En fait, j'ai commencé avec un groupe qui s'appelait Eva Berlin. Eva Berlin, ça a été mon premier groupe. En fait, j'avais une passion pour l'Allemagne. Certains pour les Etats-Unis. Moi, c'était l'Allemagne. J'étais au Beaux-Arts à cette époque-là, à la Ville Arson, à Nice. Et c'est vrai que pour moi, Berlin, c'était l'endroit où il fallait aller, il fallait être. Et puis, on défendait l'idée du mur de Berlin et tout ça. Et j'avais un pote, Bruno, qui sera pour mes 60 ans. Qui me dit, Patrick, il faut vraiment que tu fasses un groupe de musique. Tes chansons sont trop bien et tout. Et j'avais fait une chanson qui s'appelait Eva Berlin. Et je l'ai écrite le 7 novembre 87. Le 5 novembre 88, j'étais à Berlin pour faire des graffitis sur Berlin. Je me fais arrêter par les Allemands de l'Est. À l'époque, on n'avait pas trop le droit, surtout à Tchipon Charlie, juste sous le Mirador. Parce que je voulais la photo et tout ça. Et le 9 novembre 89, le mur de Berlin tombait. Tu étais là. Presque à un an après. Et je n'étais pas là. J'étais à Londres à ce moment-là. Et j'apprends. Ma soeur me voit que le mur de Berlin tombe. Elle ne me dit rien. Prend le téléphone. Prend British Airway. Elle me dit, voilà, je veux un billet d'avion pour mon frère. Et je suis parti direct. Et je me suis retrouvé à faire la danse de Saint-Guy sur le mur de Berlin. Et tout ça. Quelle belle histoire. Et que de belles anecdotes avec toi. Quand tu étais passionné de l'Allemagne, c'était la ville de Berlin ? Ou c'était justement la Cairefroi de l'Allemagne de l'Est ? Il y avait tout. Il y avait une magie. Berlin, c'était 80 km² de prison. Mais en même temps, à l'intérieur, tout le monde était d'une liberté totale. Et ça, c'était riche. On avait l'impression qu'on n'avait aucune barrière. Le mur était autour, mais pas à l'intérieur des têtes. À l'intérieur des têtes, on était encore plus libre. Et ça, je trouvais ça fabuleux. Et j'y allais tous les ans. D'accord. Mais il y a Wim Wander, ceux qui ont fait des films extraordinaires sur Berlin. Les ailes du désir. C'est parti de Wim Wander. C'est un de mes réalisateurs cultes. Pour moi, c'est le bouton. Quand on parle de Berlin, c'est ces images-là. Il y a un concert de Nick Cave dans les ailes du désir, d'ailleurs. C'est ces images-là qui me viennent en tête tout de suite. Mais avec toi, c'est marrant parce que finalement, on parle d'images, on parle de cinéma. Beaucoup moins que de musique. Parce que je te demandais d'où remontaient tes projets. Tu me dis que c'était il y a 40 ans et j'avais un amour pour Berlin. Et donc, tu me parles de Berlin. Et voilà, on a des images cinématographiques en tête. Pour moi, ça a toujours été lié. Je défends aussi la langue française parce que pour moi, les textes sont importants. Mais je m'aperçois, quand je fais un peu le recul, là, on va jouer 40 morceaux, plus de 40 morceaux. Je m'aperçois que c'est des mini-films. C'est des histoires racontées. C'est des moments de vie. C'est des moments de la vie de personnes que j'ai connues. Mais c'est toujours des mini-cours-métrages. Bon, on va continuer à écouter ta musique. Mais après, on reviendra sur ton parcours. Parce que là, on s'est arrêté il y a 40 ans. Je voudrais savoir ce qui s'est passé il y a 39 ans. Et qu'on avance jusqu'à nos jours. Donc, on va écouter la suite de vos productions. On a écouté, tout à l'heure, c'était le morceau La Puce. Et je ne sais même pas pour qui tu as écouté ça. Donc, il y a plein de choses qu'il faudra te demander. Et maintenant, on va écouter le morceau Laïcité. Qu'on enchaînera avec le morceau Laissez-moi, Griez-en-co. Que l'on reçoit ce soir. Que nous recevons, ils sont deux. Que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte sur Agoracom d'Azur. Alors, on va écouter le morceau Laissez-moi le morceau Laissez-moi le morceau.